aujourd'hui je suis invité à un événement et je me suis réveillé il ya quelques minutes je me suis lavé je me suis un tout petit peu préparé on va se préparer ensemble de toutes les façons et donc où est ce que je vais je vais à un événement qui est à 1h30 de brazzaville et donc c'est l'ami de mon ami qui m'a contacté l'ami en question s'appelle colombe et donc colombe je pense aussi qu'elle est créatrice de contenu ici elle a une association son association vise à soutenir les orphelins etc donc aujourd'hui c'est le 11 mai à l'occasion de la journée du travail son association s'est liée avec l'association de sa mère et donc ensemble ils vont aller dans un village et tout pour parler des métiers les métiers d'avenir etc parce que quand même les enfants là bas ils vivent dans des milieux quand même assez défavorable donc du coup les enfants n'ont pas une certaine vision donc si tu vois par exemple papa qui fait l'agriculture pour toi tu vas te dire que non moi si je veux être agriculteur donc les enfants ne savent pas ne connaissent pas qu'il y a encore plusieurs métiers donc nous on va aller à pas pouvoir parler avec les enfants pour pouvoir discuter un tout petit peu en tout cas de tout ce que j'ai compris de ce qu'elle m'a dit de toutes les façons elle même elle va vous expliquer ça et donc on se prépare pour aller à 1h30 de brazzaville pour rencontrer les enfants et puis j'adore les enfants et vous savez ce sera la première fois qu'on se voit et j'appréhonne un tout petit peu bon après on est des filles et tout donc du coup je suis sûre que ça va vraiment bien se passer mais j'appréhonne un tout petit peu parce que depuis que je vis toute seule j'ai développé cette petite phobie là des nouvelles personnes et tout parce que l'on s'est jamais vu et tout donc je sais pas et puis j'ai quand même aussi assez pris du poids le rendez-vous il est prévu pour 8h30 et moi vu que je vis tellement loin je suis obligée de me réveiller très très tôt donc je me suis réveillé à 5h45 le temps de me préparer le temps de faire tout etc mais moi dans ma tête je me suis dit à 6h30 il faut que je me casse d'ici comme ça au moins voilà que je sois à temps parce qu'elle m'a dit d'être à l'heure bon moi je suis toujours à l'heure toujours donc j'ai décidé de mettre ce petit haut là avec cette jupe on va la mettre donc ça doit donner quelque chose comme ça mais le problème c'est que la jupe elle est un peu trop grosse elle un peu trop grande en fait la jupe n'était pas grande il y avait un élastique ici là hier j'ai fait une fausse manipulation du coup ça s'est coupé donc du coup on va essayer d'adapter la jupe parce que je dois porter cette jupe là aujourd'hui parce que j'avais déjà prévu ça dans ma tête quand tu prévois quelque chose sur ta tête c'est mieux de terminer avec donc je vais prendre cette ceinture là après je vais fermer comme ça pour que ça fasse genre faut vraiment bien attaché parce que ça là si ça va c'est ok et mon gros ventre bon j'espère que ça donne quelque chose derrière ah seigneur le noir c'est amincissant voilà après j'ai mis le noir je le trouve déjà trop grosse comme ça donc voilà je pense que je suis prête je vais mettre des baskets et puis let's go je suis prête c'est bon je mets un peu de parfum comme ça je sens bon bon moi je sens bon d'habitude donc juste un tout petit peu de parfum sur les vêtements c'est vrai qu'on ne met pas sur les vêtements on met sur la peau mon chéri quand il va voir il va me dire ça ça c'est sûr mais bon c'est pas grave moi je mets comme ça chacun son truc il faut que mes habits sont bons il faut que moi je sente bon même si moi je sens bon déjà c'est bon il faut pas abuser aussi voilà le look complet moi je suis une go des baskets donc voilà pourquoi je mets tout le temps des baskets on y va parce que là je vais être en retard bon je viens à peine de descendre du bus là à la direction l'IFC et à colombe qui est là bas je pense déjà parce qu'elle m'avait dit d'arriver à temps presque 7h30 le rendez vous à 8h30 donc du coup je pense quand même que voilà je suis bon je suis bonne aujourd'hui le temps est quand même assez gris bah j'espère que ça va pas durer comme ça qu'il y aura quand même beaucoup de soleil today c'est bon le truc c'est que moi je suis arrivé mais elle n'est pas encore là et il ya des gens j'ai vraiment honte de sociabiliser purée c'est nul je suis comment moi des fois franchement bon là je savais colombe donc elle était en retard donc du coup bon colombe va vous expliquer un peu comment ça se passe qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui etc donc vas-y je vais me présenter au super salut tout le monde moi c'est colombe qui vous dit présidente fondatrice de l'association émancipation de la jeune fille aujourd'hui on se rend dans le village éducatif c'est un village donc un projet de construction éducatif de mon association ainsi que l'association de ma mère et cette activité est en partenariat avec l'association lié l'est ainsi que la compagnie viva elle qui nous accompagne est ce que nous aussi on aura droit à ces t-shirts tous et juste toi et maman mais c'est normal en fait non franchement un t-shirt pour toi ok d'accord donc c'est bon j'ai droit quand même un t-shirt donc c'est bien donc en gros qu'est ce qu'on va faire là bas qu'est ce qu'on va expliquer parce que j'ai quand même vu sur le petit prospectus il y avait le premier main qui était la fête des travailleurs et qu'on allait expliquer aux enfants les métiers etc est ce que tu peux un peu approfondir un tout petit peu sur ça à l'occasion de la fête du travail nous avons pensé que ce serait sympa d'organiser la journée des métiers avec les enfants du village de gamibakou qui se trouve dans le district de luigi voilà et en fait cette journée a tout simplement pour objectif de montrer aux enfants qu'il existe de divers métiers et aussi leur aider tout simplement voilà à sortir de ce qu'ils pensent connaître voilà à rêver davantage parce que je trouve que c'est super important d'encourager les enfants dans l'imagination à imaginer à rêver grand et donc on a des personnes comme joël et voilà qui nous accompagnent pour expliquer leur métier et aussi pourquoi pas faire naître de potentiel voilà des enfants qui voudront se s'orienter dans ces métiers là d'accord est ce que c'est la première fois que tu fais ça ou tu fais ça déjà depuis longtemps est ce que c'est le premier événement que tu organises avec l'autre association ou c'est voilà quoi c'est tout le temps ça se passe et beaucoup alors avec l'autre association c'est la première fois qu'on collabore ensemble mais j'ai l'habitude d'organiser des activités dans le cadre de l'association et même au niveau du village c'est pas c'est pas une première donc là c'est bon on a fait la petite interview avec colombe elle m'a donné un petit tee shirt donc je pense que je vais mettre ça comme ça je vais être un peu dans le thème etc et donc les autres sont déjà là on est quand même assez nombreux voilà on va s'en aller bientôt on attend le bus et on attend quelques personnes qui ne sont pas encore arrivé j'ai hâte là on est avec les autres direction le bus le bus il est tout juste devant nous toute la délégation on s'en va cool bon on est dans le bus direction le village et oh ok On est arrivés. Déjà ? Une heure, c'est pas long. Du vin de pâle. Le vin de pâle. Donc là, on est descendu du bus. On est au milieu de nulle part. Je ne sais même pas là où on est. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est beau. Ça me manquait beaucoup de faire ce genre d'expérience et tout. Donc là, on est descendu pour acheter du vin de pâle. J'en ai déjà goûté. On appelle ça chez nous du tzamba. Et c'est très bon. Très, très bon. Je pense. Ouais, c'est top. Bonjour. On n'a même pas de goûter. Ah, mais... Je vais goûter le vin de pâle pour la première fois. Tu commences à 8h du matin. C'est bon, je pense. Ça a le goût de quoi ? Je sais pas, c'est un peu sucré, mais un arrière-goût, c'est... Je sais pas. Mais franchement, c'est bon. C'est bon ? Ouais. C'est pas trois mers ? Ah non, ça va. C'est sucré. C'est sucré. Ok, ok, c'est bon. Non. C'est pas du jus. On a vu la fuma off. C'est le vin du pâle. On s'en remplace bien. Du bisap. Moi, je bois que du champagne. Salut les gars, je m'appelle Sissi. Je suis créatrice de contenu culture et chroniqueuse musique. Ça va être trop bien aujourd'hui. Enchantée Congo ! Hey, coucou tout le monde. Alors moi, je suis Kyria. Je suis étudiante magistrale. Je suis contente d'être là et de parler de nos métiers avec les enfants. Enchantée Congo ! Alors, salut à tous, je suis Marie-Helena, plus connue sous le nom de Ressom sur les réseaux sociaux. Je suis écrivaine et autrice d'un recueil de poésie intitulé Mes mots ont perdu l'usage de la parole. Et c'est à cet effet que je me retrouve ici pour parler de mon métier avec les enfants. Enchantée Congo ! Et vous, vous faites quoi dans la vie ? Moi, j'ai plusieurs casquettes. Je suis enseignant, je suis activiste, je suis entrepreneur, je suis manager. Voilà, donc j'évolue dans tous ces secteurs-là. Bonjour, on est avec qui ? Monsieur Lielier. Monsieur Lielier, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Ok, alors déjà pour commencer, je suis le président de l'association Lieléasso. Et je suis social media manager chez F2J Agency. On a repris le bus et comme je disais au début de la vidéo, j'appréhendais un tout petit peu la rencontre avec les filles. Parce que bien évidemment, c'est la première fois qu'on se voit, mais ça s'est hyper bien passé. L'ambiance sur le bus était vraiment au rendez-vous. Vous connaissez ma passion pour la découverte, donc pour le coup, j'étais vraiment plongée dans mon petit monde. Après, nous nous sommes arrêtés parce qu'il y avait des dames qui vendaient des fruits exotiques, des fruits sauvages. Et vu qu'on aimait tellement trop ça, nous nous sommes arrêtés pour acheter des tondolos. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Si tu le sais, n'hésite pas de me le dire dans les commentaires. Après, je me demandais comment on faisait pour arriver à Lufu Lakari. Là où moi, je connais la route. Je reviendrai ici avec mon chéri, certainement, parce qu'il y a de très belles chutes d'eau. Et j'ai vraiment envie de vous faire découvrir ça. Et donc, après 1h30 de route, nous voici enfin dans le district de Luengi. Et là, on arrive enfin dans le village. Bon, là, on est arrivé au village. Les enfants sont déjà là. Là, c'est où déjà ? Ngamibaku. On nous a donné des chaises, nous nous sommes assis. Et donc, les enfants étaient juste devant nous. On a commencé à mettre une stratégie en place parce que les enfants ne parlaient pas le français. Ils parlaient le lari. Moi, je suis lari, 100% lari, mais je ne sais pas parler lari. Eh ! On va, on va, on va chanter, on va danser. Nous, nous sommes vos yaya. Donc, il ne faut pas être timide, il ne faut pas avoir peur. On va chanter, on va faire la fête, regarder tous les yaya. Et les Marocs qui sont venus voir, on va passer un moment. D'accord ? Oui, ils sont venus avec des marocs qui viennent à agir. Grandis ans pour le school, ils deviennent à l'école. Et d'autres changingendeurs. Donc, lui, ça va, il est violent de Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey siemachen ! Hey 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 ! Merci déjà à tous d'être venus. Merci beaucoup, ça me touche énormément de vous avoir ici dans le village de Ngamibakou. Ici nous avons donc créé le village éducatif, ma mère et moi. C'est un projet associatif que nous avons lancé il y a maintenant deux ans avec ma mère qui est la présidente de l'association Motivation Petite Enfance au Congo et mon association Émancipation de la Jeune Fille. Notre objectif en créant ce village c'est déjà parce que nous accordons beaucoup d'importance à la culture. On aime beaucoup se sentir bien chez nous et donc on s'est dit avec ma mère pourquoi ne pas construire un village par rapport à nos associations, etc. Ici c'est le village éducatif Lusansu qui signifie éduquée dans ma langue. Où on se tient ici c'est la cour, c'est la cour principale. Je vais vous faire visiter les différents bâtiments comme ça vous saurez. Ici vous avez l'espace provisoire pour les jeunes filles mais sinon en vrai ça fait partie de nos différentes salles de classe. Vous allez retrouver les livres, on a même une bibliothèque à côté qu'on va visiter à côté. Donc il y a tout un espace et tout comme vous avez vu les chauves-souris elles viennent beaucoup déranger. Donc pour le moment nous n'avons pas, nous avons laissé comme ça, laissé ouvert parce qu'en fait si on met les plafonds ils vont revenir comme on n'est pas tout le temps ici. Si c'est l'une des salles de classe, il y a aussi la salle de musique au milieu là mais elle est fermée. Tout a été fait, pensé par ma maman, même les dessins c'est elle qui a fait. Alors pour le moment, étant donné que nous n'avons pas encore aménagé les lieux, les enfants viennent de temps en temps et surtout quand il y a des activités. Parce qu'en fait l'idée c'est que ça soit, enfin on a un internat, donc c'est l'internat, plus les salles de classe que vous avez vues. Donc c'est vraiment une prise en charge des enfants de 3 à 9 ans. C'est vraiment ça en fait l'objectif du village éducatif, pouvoir donner accès à l'éducation à des enfants qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une éducation de qualité. Et donc créer aussi un espace sécurisé pour eux avec des personnes qui aiment ce métier là, qui ont envie de les accompagner. Et derrière promouvoir aussi notre culture, parce que c'est important pour nous de mettre en avant qui nous sommes en tant que Congolais, en tant qu'Africains. L'idée c'est que voilà, il y aura des lits aménagés pour les enfants. Est-ce que vous avez un quota pour les enfants qui viendront ici ? Pour un début oui, parce que comme vous le voyez l'espace il n'est pas énorme pour accueillir énormément d'enfants. Donc dans un début on va vraiment privilégier les plus vulnérables, on va dire la petite enfance. On va vraiment commencer par les plus petits. Parce que l'idée c'est vraiment qu'ils vivent ici, qu'ils ont les cours à côté, qu'ils grandissent ici en fait. Et donc qu'est-ce qui vous pousse à faire ça ? Pourquoi vous faites ça ? C'est l'amour des ans qui fait l'amour. Ok. Et puis l'envie de donner ce qu'on a, dans le sens où si on peut faire quelque chose pour les gens, on le fait. Sans forcément attendre quelque chose en retour. Mais il n'y a pas vraiment de raison. La raison c'est nous et puis c'est aussi nos missions respectives. On croit fortement que l'éducation, enfin l'éducation fait partie des choses qui me touchent. Pareil pour ma mère, donc voilà. A part l'école, quand ils vont finir les cours, c'est quoi que vous avez prévu ? Quand il n'y a pas cours par exemple les samedis ou le dimanche, c'est quoi les activités ? Bah du coup il y aura des loisirs forcément. Après ils vivent ici, donc ils peuvent s'amuser dans la cour, enfin ils vont vivre ici. Donc il n'y a pas de, il ne faut pas aller dormir s'il est fatigué. Il y a une certaine liberté en fait. Mais l'idée c'est vraiment de mettre en avant aussi beaucoup d'activités où nous allons apprendre notre histoire. Bon après la petite visite guidée, je vais vous faire encore une autre visite guidée aussi. Mais là les enfants sont là, les enfants vont s'asseoir et puis ils vont manger. On va tous manger ensemble avec les enfants aussi. En fait juste le fait de voir les enfants manger, ça me fait tellement plaisir parce que peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude de manger, peut-être ces quantités ici. Je pense que ça c'est vraiment une très bonne initiative, une très bonne initiative pour les autres et tout, pour que les enfants puissent manger et tout, que les enfants puissent avoir quand même quelque chose, que les enfants puissent se scolariser et tout. Ça c'est vraiment, vraiment, mais vraiment très très bien. Après ça, chacun de nous est venu devant les enfants pour parler de son métier. Moi je suis venue devant les enfants, j'ai parlé de mon métier qui est créatrice de contenu. Les enfants étaient très concentrés, ils étaient captivés par ce que je disais. D'ailleurs c'est un nouveau métier et ça m'a fait énormément plaisir que les enfants découvrent ça. J'ai raconté ça sous forme d'histoire parce que c'est comme ça que je sais le mieux expliquer les choses. Et après on est passé à la bouffe, on a vraiment très bien mangé. Donc nous voilà donc, petite visite. On est passé par le terrain de foot, ils ont quand même un petit terrain ici qu'ils vont aménager. Et aussi il y a des cases. La case qui est juste derrière là, c'est la case de la mamie de Colombe. Et l'endroit préféré, c'est cet endroit là. Là, il y a des cases qui sont en construction. Et ces cases là vont servir de Airbnb. Si je veux dormir, je viens ici. Genre si je veux venir, genre une petite retraite quoi. Voilà, tu peux venir ici là, je viens dormir. On va rentrer dans une case comme ça, voilà cette case là. On va voir un peu, on rentre. Et donc c'est fait, c'est bien hein. C'est fait à base de terre cuite. Et donc la terre cuite c'est quoi ? C'est de l'argile qui a été cuit. Donc c'est très très bien. A l'intérieur, c'est vraiment, on appelle ça comment ? C'est, il y a de la fraîcheur. Donc mieux vaut construire avec de la terre cuite que de construire avec du ciment. Parce que le ciment, il y a beaucoup de chaleur. Alors que la terre cuite là, c'est vraiment vraiment très très bien. Là, je suis avec Elena. Moi, j'aimerais bien venir dormir ici là, franchement. Bye yo ! Maman de Procès ! Au revoir 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 ! Là, il y a Sisi qui négocie des taxis comme ça ensemble. On se bat. Au revoir ! 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 Accident ! Au revoir ! Au revoir ! Oh ! Oh ! ... ... Sous-titres par Juanfrance